Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant une heure. Nous serons donc ensemble sur ce dernier Market Live de la semaine pour voir donc une partie macroéconomique d'abord avec des événements plutôt qui mettent un peu sous pression en tout cas le marché pour le moment. Nous le verrons donc dedans avec ces statistiques aux Etats-Unis, également les taux qui sont suivis et puis en Europe d'autres statistiques ce matin qui confirme justement ce ralentissement des services. On le verra donc pendant cette partie macroéconomique et puis on passera bien sûr à la partie technique, la partie technique donc avec le Forex, les indices, les matières premières et on terminera également sur le Bitcoin. On va donc reprendre sur la première statistique. Comme je le disais, les statistiques économiques aux Etats-Unis, on a vu donc d'abord des statistiques plutôt positives ce qui ont amené justement à des craintes finalement, c'était donc avec les ventes au détail que nous avons eues durant la semaine et cela a montré justement que finalement il y avait un rebond économique ou en tout cas cela a amené des craintes du fait qu'il y ait un rebond économique parce qu'il y aurait également des craintes d'inflation bien sûr mais également probablement ou normalement en tout cas on peut penser qu'il y aurait une réduction donc de la politique monétaire accommodante de la Fed. Mais ce qui est regardé justement ce sont les craintes d'inflation et notamment au travers des taux obligataires. Nous avons eu donc pour rester un peu d'abord sur les statistiques et puis ensuite aller parler justement de ces craintes sur l'inflation et les taux obligataires pardon. Nous avons eu donc durant la semaine d'abord en Europe et puis aux Etats-Unis les prix à la production qui ont augmenté de 1,3% bien sûr donc cela amène à des craintes d'inflation et puis les ventes au détail. Donc la consommation aux Etats-Unis qui compte pour 70% du PIB, une hausse extrêmement importante de 5,3%, 5,9% selon quelles données on prend alors qu'on attendait justement seulement une hausse de 1% et il y avait une baisse importante de 1 à 2% précédemment. Ici c'est une hausse, une accélération donc plus 5%. Nous avons également le stimulus qui pourrait être voté et donc qui pourrait amener également à cette augmentation de la consommation aux Etats-Unis, des ventes au détail, un peu plus. 1900 milliards qui sont attendus, des chèques directement aux Américains et donc cela pourrait amener à une augmentation encore plus importante à court terme de ces ventes au détail et donc des craintes d'inflation, des prix à la production, etc. Et donc nous avons eu ces statistiques cette semaine et puis par la suite donc hier il y a les traditionnelles bien sûr inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont augmenté, en tout cas qui restent toujours aux alentours de 800 000 alors que nous étions plutôt habitués à des chiffres qui ne dépassaient pas 100 000, 200 000 avant mars 2020. Ici donc depuis un an une hausse importante et puis maintenant toujours 861 000 qui est tombé. Le précédent était à 848 et nous attendions, les perspectives étaient sur 765. Nous avons donc 100 000 inscriptions hebdomadaires au chômage supplémentaires par rapport en tout cas, pas supplémentaires, mais par rapport aux perspectives et 20 000 à peu près par rapport aux 15 000 par rapport aux précédents. Donc voilà une autre statistique qui elle au contraire montre les craintes et les tensions sur l'emploi. Donc cela se confirme, l'indice manufacturier également de la fête de Philadelphie qui progresse 23,1 en dessous du précédent bien entendu mais au-delà du consensus. Donc des statistiques un peu qui confirment ce rebond économique mais on voit tout de même sur l'emploi, on voit donc des tensions qui persistent. Donc on va surveiller avec attention cet emploi. S'il y a en plus un rebond justement sur l'emploi, nous verrons, nous devrions avoir en tout cas une crainte plus importante sur l'inflation. Les statistiques donc en demi-teinte mais tout de même qui ont amené durant la semaine à des craintes et des hausses des taux obligataires, une hausse également du dollar, du fait justement de ces craintes qui pourraient être amenées ou en tout cas les taux obligataires et de l'autre côté bien sûr l'inflation. Les taux obligataires comme je le disais à l'instant donc que l'on surveille, c'est ici tiré de investing, nous avons donc le 10 ans qui augmente, donc plus surveillé mais en tout cas les taux court terme sont en baisse, les taux long terme en revanche augmentent des craintes justement de cette inflation mais d'autres craintes en surveillant ces taux obligataires. Nous avons donc un taux de 10 ans qui est une référence, après nous avons d'autres taux bien sûr sur les obligations, les taux obligataires américains. 1,3 donc sur les taux 10 ans, ce qu'il faut comparer par exemple, c'est également ce qu'une société en moyenne amènerait comme dividende et si justement ces taux obligataires venait à être au-dessus un peu de ce rendement de dividende, et bien finalement ce serait plus intéressant de se diriger vers des taux US qui sont moins risqués bien entendu puisque le dividende lui n'est pas acquis, n'est pas certain. Donc attention justement à cette hausse qui pourrait amener, c'était je ne sais plus quelle banque, JP Morgan ou Morgan Stanley, en tout cas une banque américaine qui précisait que ce seuil justement était plutôt sur les 1,7 mais on voit, on peut comparer ces courbes et les dividendes qui sont plutôt aux alentours de 1,5 et 1,6. Donc attention à cette hausse justement qui montre justement ces craintes inflationnistes mais surtout qui pourraient amener à des rebalancements de portefeuille entre les actions, un actif plus risqué et les obligations bien sûr donc qui sont plutôt des safe haven, en tout cas qui sont plutôt, on se dirige plutôt sur ce type d'actifs lorsqu'il y a des craintes et surtout cela est plus généralement moins rémunérateur mais plus safe, plus sûr pardon. Donc voilà, on surveille ces taux pour ces deux choses justement, cet éventuel rebalancement de portefeuille et bien sûr ces craintes d'inflation et bien sûr au travers de cela également la hausse du financement, la hausse du coût du financement qui a permis justement jusqu'ici ce bas coût sur le financement, les taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas au niveau de la Fed et puis qui se reportent sur tous les taux d'intérêt. Si les taux venaient à monter, il y a beaucoup de taux variables également aux Etats-Unis sur les emprunts, les emprunts pour l'immobilier ou autres, on l'a vu d'ailleurs durant la crise des subprimes, cela pourrait amener également d'autres craintes sur l'augmentation justement du coût du financement des particuliers mais également des entreprises. Donc ces taux obligataires sous surveillance. Le Texas, le Texas donc que l'on regarde, le Texas qui est à l'arrêt justement, on a eu justement une tempête qui amène à des coupures d'électricité extrêmement importantes qui se sont développées un petit peu partout au Texas. Beaucoup de résidents donc qui n'ont plus, comme on le voit, résidents ou commerces qui n'ont plus d'électricité, qui ne peuvent plus ouvrir ou même qui ne peuvent plus rester chez eux en tout cas. Donc une crise assez importante à court terme on l'espère mais qui pourrait amener d'abord bien sûr des coûts importants bien entendu et puis au niveau du pétrole également avec une production qui est importante au Texas. Et donc il y a eu également une interdiction d'exporter vers le Mexique ou autre une interdiction d'exporter le gaz naturel liquéfié. Donc cela se répand un peu autour et on le voit donc au Mexique qui est impacté également du fait justement de ces interdictions d'exportation du gaz naturel qui est également utile pour vivre en tout cas pour l'activité du pays. Et donc on voit que la production au Texas, ou en tout cas l'arrêt de la production, il y a eu l'arrêt de la production sur le... ou de réduction de production au niveau du gaz naturel liquéfié, mais également au niveau du pétrole, une région bien entendu qui est importante au niveau de la production américaine. Et donc on l'a vu et on le verra tout à l'heure dans la partie technique, au niveau du pétrole il y a eu une accélération importante. Il y a d'autres impacts actuellement qui ont amené à une baisse d'ailleurs sur le pétrole, on en parlera justement dans un instant et puis on le verra sur la partie technique. En tout cas, le Texas sous surveillance, cet impact justement d'interdiction d'exportation du gaz naturel liquéfié, il pourrait y avoir également des restrictions sur le pétrole, donc un marché qui reste impacté. On verra, en tout cas ce qu'il est important de regarder, c'est le temps que cela va durer, une tempête de froid, on l'espère, on commence à quitter justement ces saisons hivernales assez difficiles, donc on l'espère. Mais pour le moment, il y a tout de même un arrêt de la production, pour revenir un peu sur le marché de l'énergie, il y a un arrêt de la production assez important, alors que le Texas est une région assez importante dans la production de pétrole aux Etats-Unis. Et puis cette interdiction bien sûr de gaz naturel liquéfié qui impacte maintenant le Mexique, qui demande probablement à ne pas, en tout cas qui demande à arrêter cette interdiction parce qu'ils en ont besoin également. Les craintes justement sur la production de pétrole, parce qu'il y a une amélioration et donc il y a des craintes sur le fait bien entendu que l'OPEP+, puisse et devrait finalement à long terme, c'est mieux, augmenter cette production, en tout cas pas augmenter par rapport à 2019, mais plutôt réduire la baisse des quotas, enfin en tout cas réduire cette baisse des quotas de production. Il y a des quotas de production depuis un certain temps et même avant la crise, ou en tout cas avant le Covid en mars dernier, il y avait également des restrictions sur la production mondiale avec des craintes sur la demande. Et puis bien sûr aujourd'hui, on se souvient, le baril de pétrole sur certaines échéances qui étaient négatives durant l'année 2020, nous avons maintenant des craintes puisque le rebond a l'air tout de même de s'enclencher, il pourrait y avoir donc une augmentation de la production, décidée d'une part par l'OPEP, mais également il pourrait y avoir des dérives dans le respect des quotas de production. Pourquoi ? Parce que nous avons un baril de pétrole qui est au-delà des 60 dollars, 70 dollars et donc cela pourrait encourager une production plus importante ou augmenter la production. Donc décider et également on surveillera la compliance, la conformité sur la production de chacun des états ou en tout cas de la réduction de la production de chacun des états. Il y a toujours près de 7 millions de barils de réduction de production par rapport à la production mondiale de 2019. Donc on en parle généralement, je le dis généralement sur cette partie, en tout cas lorsqu'on parle du pétrole. Il y a de l'engouement sur le pétrole, mais attention, ce n'est pas la demande qui augmente, ça reste la production qui baisse. Donc il y a toujours des craintes, même si cette baisse de la production amène à une hausse de prix. Les problèmes, en effet au Texas, une région importante, même les ouragans ou autres, il y a cela. Mais la baisse de la production n'est pas forcément une chose positive pour le marché, au contraire. Et les craintes sur la demande sont encore là. Les craintes sur le secteur aérien, les craintes sur l'activité, même si on l'espère, bien entendu, le monde va reprendre un peu la production, le niveau de production et d'activité plutôt, c'est ce qui est plus important, de 2019. Donc il y aura probablement ici une augmentation de la production. Mais à court terme, cela va amener probablement à des retours en arrière sur le cours du pétrole. Voilà, c'est l'équilibre. Mais c'est plus important, bien sûr, d'avoir une perspective sur la demande qui est positive plutôt que réduire la production pour augmenter le prix, ce qui est bon à court terme, mais ce qui amène tout de même à des questions à se poser, des tensions sur le marché. Pour terminer donc les statistiques en Europe, ici de la même façon tirée du même site, nous avons donc des résultats qui sont plutôt décevants. On voit donc la confirmation des PMI services, des services en tout cas, on le voit ici au niveau de la France, on le voit également en Allemagne. Donc malgré ce PMI manufacturier qui est plutôt positif, au-delà du seuil de contraction, donc au-delà des 50 et bien au-delà des 50, on voit l'accélération en France 51,655. Et ici, au niveau de l'Allemagne, 57,60 au niveau du manufacturier. On attendait une légère baisse de la même façon ici en France, une accélération extrêmement importante. Les services, en revanche, 43,6 ici en France, 45,9, donc une nouvelle baisse ici sur l'activité de service. Et donc cela pèse de façon importante, bien sûr, sur la reprise économique, même s'il y a le composite, ou en tout cas il y a le manufacturier, l'industrie manufacturière qui est plutôt positive. Justement, on parlait de cette inflation qui est plutôt importante dans l'immobilier, importante dans les matières premières également. Cela se confirme avec la hausse une nouvelle fois. La hausse, justement, du PMI manufacturier un peu partout, bien sûr, se fournissent également en matières premières. On voit le cours des matières premières, on en parlera tout à l'heure. On voit le cuivre, notamment, qui a fortement rebondi, reprise et réouverture des marchés chinois. Donc, en revanche, l'activité de service, pour revenir sur cette inflation, hausse des matières premières, hausse de l'immobilier et d'autres activités. Mais en revanche, sur les services, il y a justement une baisse extrêmement importante. Peu d'offres, finalement, à proposer. Le monde est encore un peu restreint, en tout cas. Donc, il y a une bataille sur les prix à la baisse pour proposer des services. Donc, il y a cette baisse de l'inflation. En tout cas, une inflation qui est beaucoup moins importante sur les services, voire inexistante. Et donc, nous avons justement, cela pallie un peu à cette hausse sur les matières premières et cette hausse sur l'immobilier ou autre. Donc, il y a ces craintes également, ce qui est plutôt bon pour l'activité des services, retour haussier. En revanche, il y a des craintes, justement, si nous avons une activité de service qui va au-delà des 50, au-delà du seuil de construction, qui est au même rythme que l'activité manufacturière. Ces calculs, justement, sur la hausse généralisée des prix pourraient être plus importants si les services, l'industrie manufacturière et autres étaient en expansion de façon importante comme cela. Simplement, voilà un point. Pour le moment, c'est toujours une pression extrêmement importante sur les services avec des restrictions, bien sûr, bien extrêmement dures dans certains pays et qui pourraient rester encore un moment. Nous surveillerons donc l'activité, c'est un peu partout à travers le monde. On le voit en Europe, les PMI également qui viennent de tomber, PMI services en forte baisse sous les 45, 44,7 au niveau de l'Europe, au niveau global de l'Union européenne. Donc cela confirme, cela vient juste de tomber. Cela confirme donc cette contraction qui se poursuit. On va regarder un peu ce que cela donne sur les marchés financiers ou en tout cas sur l'évolution. On était ici sur le pétrole, on regardera cela tout à l'heure. On va commencer donc sur le Forex. On passera aux indices et puis on regardera les matières premières et le Bitcoin. On va commencer donc sur le Forex, comme je le disais, avec Eurodollar, GBP, USD, USD, Yen, AUD, USD. Ici, l'Eurodollar qui progresse, une baisse du dollar américain actuellement, plutôt après ce rebond important. Nous avons ici un rebond sur les marchés, en tout cas un rebond que l'on voit sur les marchés européens pour le moment. Pas extrêmement important, mais on regardera aux États-Unis avec cette petite crainte justement que nous avons eue. On a eu une baisse sur les indices, la plupart des indices américains hier. Et donc, on regardera s'il y a une nouvelle fois ce rachat, ce buy-the-deep que nous voyons à chaque petite correction, ou si au contraire, il y a des craintes un peu plus importantes justement, moyen terme qui s'installent. Je le disais, on voit une nouvelle fois les taux obligataires qui progressent, ce qui est positif, mais ce qui pourrait amener à des chutes sur le marché actions. On est maintenant à 31,30. On l'a vu donc dans la partie macroéconomique. Mais nous avons une baisse du dollar américain en même temps. Donc, ici, on est sur le Forex. On va regarder donc cette hausse, ou en tout cas cette évolution sur le dollar américain. Voilà, les perspectives de rebond économique également sont plutôt baissées sur la devise, étaient haussées sur la devise, mais actuellement, nous avons justement ces dernières données au niveau de l'emploi qui restent sous pression aux États-Unis. On aura dans la journée également quelques publications qui pourraient avoir un impact. On surveillera avec attention. Pour le moment, en tout cas, les indices américains sur les contrats futurs restent légèrement positifs. On connaît un peu les perspectives ou en tout cas l'optimisme des marchés qui est plutôt à toute épreuve et qui pourrait amener à une nouvelle hausse des indices ou en tout cas à une poursuite de la hausse des indices. Au niveau statistiques, je le disais, nous avons eu quelques statistiques en Europe. Et puis, aux États-Unis, on regardera certaines publications sur les logements, notamment sur le secteur de l'immobilier et également le PMI manufacturier. Donc, aux États-Unis, tout cela pour ce dernier jour de la semaine. Dans quelques minutes également, nous aurons des publications et le PMI manufacturier, des services, etc. Au Royaume-Uni, on en parlera lorsque l'on passera sur le GBPUSD dans quelques minutes. Pardon. Nous avons donc le dollar américain qui repart à la baisse actuellement. Le rebond que nous avons observé tout de même depuis 2021. Ici, on va regarder en journalier. Des rebonds qui sont généralement assez court terme, en tout cas. On voit ce rebond que nous avions déjà observé. On le voit ici au niveau de août, durant l'été et puis par la suite. Même type de configuration un peu pour le moment. Une hausse. Et puis, par la suite, on le voit donc retour baissier sur la moyenne mobile également que nous avions observé. Donc, même type de configuration sur le dollar américain. S'il y a une poursuite de cette baisse, cela pourrait donc faire évoluer un peu toutes les paires de devises, bien entendu. On commence donc justement avec l'euro dollar, avec cette baisse du dollar américain. Nous avons un rebond au niveau de l'euro. Alors, malgré ces statistiques que nous avons, qui sont plutôt décevantes, nous avons un rebond plus important sur le cours de l'euro. Donc, probablement justement avec ces statistiques aux Etats-Unis dernières, qui amènent peut-être des craintes plus importantes de rebonds qui pourraient être plus importants donc au niveau de l'Europe. Mais pour le moment, c'est plutôt les PMI actuellement et la baisse du dollar américain. Donc, malgré les PMI qui sont plutôt en demi-teinte finalement, nous avons tout de même au niveau de l'industrie manufacturière une hausse extrêmement importante. Je parlais il y a quelques minutes du PMI des services qui, lui, est encore en baisse au niveau de l'Europe et au sein quasiment de tous les pays européens. Mais nous avons le PMI manufacturier qui est en forte hausse. Nous attendions une stabilité, voire une légère baisse, de la même façon que dans les pays que nous avons cités au début, que j'ai cité au début de ce Market Live, 57,7% donc au lieu de 54%. Ce qu'on attendait, 54% et le précédent également 54%. Donc, une accélération extrêmement importante. Au-delà des PMI, on a eu également l'indice des prix à la consommation. En France, qui restaient sensiblement les mêmes. En revanche, en Italie, qui a progressé ou en tout cas qui était un peu plus haut que ce qui était attendu. Donc, l'indice des prix à la consommation qui sert un peu dans le calcul de la hausse généralisée des prix, en tout cas dans le calcul de l'inflation, qui pourrait amener d'autres craintes justement. En tout cas, pour le moment, nous avons une baisse du dollar américain 0,26 et une hausse de l'euro-dollar. On va regarder au niveau technique ce rebond sur la moyenne mobile sans période, que nous avions déjà observé. Une cassure ici de cette moyenne mobile, un rebond dessus et une accélération haussière par la suite. S'il y a des craintes sur l'économie américaine, si nous avons des statistiques qui sont un peu plus décevantes, nous pourrions avoir une hausse plus importante justement au niveau de l'euro. On vient de casser un peu ces niveaux, de retourner donc rebond au-delà de la moyenne mobile sans période et également retour au-delà de ce support qu'on a connu à plusieurs reprises récemment, 1,20,50, 1,20,60. Et donc ici, accélération qui pourrait nous amener sur un niveau ici, en tout cas sur les 1,21,60. Et le dépassement, donc l'accélération au-delà de ce niveau pour reprendre probablement une tendance haussière à court terme. Si nous avons encore cette tension au niveau du dollar américain, cela pourrait permettre une hausse sur l'euro-dollar. En revanche, il y a justement cette surveillance extrêmement importante, la BCE qui surveille ses taux de change, avec précédemment en tout cas un rebond qui était moins attendu, moins important en Europe. Mais tout de même, nous avions une hausse de l'euro, ou en tout cas une baisse du dollar américain plus importante par rapport à l'euro justement, ce qui a amené cette hausse. Petite crainte sur les statistiques économiques, alors qu'il y a quelques jours, nous étions plutôt dans une perspective plutôt encourageante, les ventes de détails aux Etats-Unis. Mais ici, voilà, cela semble plutôt vers un rebond plus important au niveau de l'Europe. Malgré ces PMI que nous avons, parce que bien sûr, il y a le PMI manufacturier, mais que l'on connaît. On voit l'accélération. Il ne faut pas oublier que nous sommes tout de même maintenant plutôt des économies de services. Et donc, c'est tout de même plus inquiétant de voir la poursuite de la contraction et l'accélération de la contraction dans les services que la poursuite de l'activité manufacturière. Même si cela est plutôt positif, heureusement que certaines activités continuent de rebondir. En tout cas, sur l'euro, voilà, s'il y a des craintes sur le rebond économique aux Etats-Unis, celles que nous avions déjà depuis mars dernier, mais en tout cas, si le marché en prend compte, cela pourrait amener à une hausse, une nouvelle fois, de l'euro-dollar. Alors, pourquoi prendre en compte maintenant et pourquoi, en tout cas, prendre en compte justement ces craintes sur l'économie ? Parce qu'il y a, au contraire, un rebond. Ces craintes sur l'économie pourraient amener à des baisses des injections de liquidités de la Fed. Donc, il vaut mieux tout de même des perspectives qui sont un peu plus négatives. Si le rebond est là et que nous avons ce véchep, on ne se souvient que de l'eau à l'époque, eh bien, cela va amener peut-être à des perspectives de réduction de l'injection de liquidités de la Fed. Mais bien que la Fed ne vise plus que l'inflation, et même ses calculs montrent qu'il n'y a probablement pas d'inflation, en tout cas, loin des 2% pour le moment, il y a également maintenant ces objectifs d'emploi de la Fed. Souvenons-nous, la Réserve fédérale a changé un peu ses objectifs uniquement avec un objectif d'inflation, probablement parce qu'il va y avoir une poursuite de l'inflation et une accélération. Et c'est également tourné vers le marché de l'emploi. Donc, cherche également le plein emploi avant de pouvoir réduire, bien sûr, sa politique monétaire extrêmement accommodante. Donc, voilà, avant d'arriver au plein emploi, qui est aux États-Unis, autour des 4% de chômage, il y a tout de même du chemin actuellement, on l'a vu d'ailleurs hier, avec les inscriptions au chômage. On suivra avec attention ces données, donc on voit tout de même des améliorations dans l'économie, mais des craintes sur l'emploi. Ici, on surveillera pour revenir avec notre euro-dollar. Pour revenir sur notre euro-dollar ici à 1,2130. Voilà ce qu'il faut voir un peu, les prochaines statistiques, mais surtout la perception des marchés. S'il y a des craintes sur le rebond économique, nous pourrions voir une poursuite de l'accélération. Mais par la suite, si cela accélère un peu trop, on surveillera donc le discours des banques centrales, l'évolution justement du taux de change. Ici donc, sur les 1,2160, ce plus haut récent, qui pourrait nous amener à une accélération un peu plus importante. On est ici en journalier, mais voilà, au-delà des 1,22 en tout cas de ces niveaux, on pourrait avoir de nouvelles remarques en tout cas sur ce taux de change, une évolution et une surveillance accrue, peut-être des décisions qui pourraient être prises. Mais attention donc à cette pression au niveau des banques centrales et sur le change entre l'euro et le dollar. En tout cas, au niveau technique, revenons un peu sur l'analyse technique 1,2186 par la suite, qui a mis en échec à plusieurs reprises ici, et qui pourrait, en cas de cassure, amener à une accélération plus importante. On va regarder en une heure avant de changer et de passer sur l'USD Yen justement. On a donc un franchissement de ces moyennes mobiles, du seuil des 1,21. Et donc, je parlais justement de ces 1,2160, 1,2165. Et par la suite, voilà, aller chercher donc les 1,2180 que l'on a vus tout à l'heure. Voilà, ce plus haut récent, le plus haut de la fin du mois de janvier. Il y a plusieurs niveaux techniques. En tout cas, ce qu'on surveille pour surtout la tendance, et que l'on voit avec ce rebond ici sur cette ancienne oblique, finalement, sur les 1,2015, 1,2020, se poursuit selon justement cette perception des marchés, d'un rebond économique important aux Etats-Unis, ou au contraire, de crainte d'un rebond économique qui pourrait être plus réduit. Cela donc, cette dernière perspective, pourrait amener à un rebond plus important sur l'euro-dollar. Et également, à une baisse justement au-delà de la hausse sur l'euro-dollar, à une baisse donc du dollar américain qui pourrait être plus important, et qui pourrait amener, comme on le voit d'ailleurs, et on le verra tout à l'heure, à une hausse importante sur les matières premières. On va regarder donc maintenant l'USD Yen pour poursuivre, et on termine, on regardera ensuite le GBPUSD. L'USD Yen, forte baisse ici, en tout cas, on est en une heure, moins 0,26, mais cela donc correspond à peu près à la baisse sur l'euro-dollar, donc une stabilité finalement sur le Yen, pas de crainte importante alors sur le rebond économique au niveau global, pas de retour sur les valeurs refus. Tout de même, une hausse ici, bien sûr, de l'or légère. Le cours de l'argent progresse de façon importante, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, le cours de l'or, malgré ses perspectives éventuelles sur l'inflation, nous avons le cours de l'or qui sert généralement à se protéger, qui est en légère hausse. Mais en tout cas, il n'y a pas de pression haussière sur les valeurs refus, donc ici, par exemple, sur le Yen. Nous avons seulement une baisse qui correspond plutôt à la baisse du dollar américain. Au niveau du Yen, cette hausse importante de l'USD Yen, avec la hausse du dollar américain, on en a parlé tout à l'heure, une hausse importante sur le dollar américain, une perspective de rebond et donc un désintérêt finalement de ces valeurs refuges au niveau des investisseurs, explique ce rebond important qui s'est opéré quasiment sur notre oblique, que l'on surveille depuis un certain temps maintenant. Rebond important, au-delà de la moyenne mobile 200 période, on est en journalier. Mais voilà, retour baissier un peu pour le moment sur le dollar américain. Au niveau technique, on est donc aujourd'hui venu sur nos 105,30, que l'on surveillait justement sur la hausse, sur les 105,53, 105,30. La cassure, nous avons un niveau intermédiaire, la moyenne mobile 200 période ici sur les 105,11. Mais un retour sous cette moyenne mobile 200 période pourrait nous amener une nouvelle fois ici sur les 104,50. 104,30 rejoint bientôt par cette moyenne mobile 100 période. Et donc, ce pourrait être, en cas d'accélération baissière, un niveau technique pour rebondir qui pourrait être important. Une cassure, en revanche, pourrait nous amener à revenir un peu dans ce couloir baissier, sous cette ancienne résistance oblique. Voilà un peu les niveaux baissiers que l'on regarde. Au niveau haussier, en revanche, le rebond et le maintien au-delà des 105,30, voire de la moyenne mobile 200 période, en cas de maintien au-delà, cela pourrait permettre le rebond de venir une nouvelle fois sur ce niveau ici, sur les 105,77. Attention à cette configuration de épaules, tête, épaules, en revanche. On surveillera avec attention. Mais en cas d'accélération baissière tout à l'heure dont j'ai parlé, ici de rebond, si on dépasse justement ces 105,77, on pourrait voir une nouvelle accélération sur l'USD Yen. On surveillera le dollar américain parce que les rebonds sur le dollar américain n'ont généralement pas tenu, en tout cas depuis le début de l'année 2020 quasiment. Donc, on surveille cela. Retour en cas de retour baissier important sur le dollar américain. Nous pourrions voir, en tout cas de poursuite de la tendance que l'on voit depuis un certain temps maintenant. Cela pourrait amener donc un retour baissier, un retour ici, sur la moyenne mobile sans période comme j'en ai parlé. Voilà donc sur l'USD Yen. On va parler maintenant du GBPUSD. Le GBPUSD ici, donc au plus haut une nouvelle fois, une baisse du dollar américain qui aide bien. Ce Brexit également, même s'il y a des craintes, et on en parlait, attention aux conséquences du Brexit que l'on va voir. On a eu pour le moment les bonnes nouvelles, si on peut le dire. En tout cas, ce Brexit qui a été réalisé. Et puis, l'économie ici au niveau du Royaume-Uni, pourtant à plus court terme, bien sûr. Je parlais donc de Brexit qui est maintenant passé, mais les conséquences du Brexit au niveau de la City, au niveau de la réduction des échanges ou pas. En tout cas, il y aura des conséquences. Et donc, attention tout de même au niveau de l'année 2021 et ensuite au niveau de la livre, à moyen terme en tout cas. Au niveau court terme, on l'a regardé tout à l'heure dans la partie macroéconomique. On a eu donc des statistiques au niveau du Royaume-Uni, aujourd'hui notamment avec les ventes au détail, les ventes au détail qui ont baissé de 8,8% en mensuel, de 3,8% en annuel, alors qu'en annuel, nous attendions du positif. Donc, des statistiques qui sont extrêmement décevantes au niveau du Royaume-Uni. Et au niveau du PMI, on regardera cela dans quelques minutes. C'est à 10h30. On verra donc le PMI composite, manufacturier et de services au Royaume-Uni qui pourrait montrer encore un peu plus de tensions, même si, bien sûr, au niveau de l'Europe et du Royaume-Uni, ce n'est plus. Donc, bien sûr, l'Union européenne, donc un peu différent. Mais il y a bien sûr, et cela a mis du temps, des accords commerciaux entre ces deux régions maintenant économiques séparées et qui restent un peu les mêmes. Donc, les volumes restent un peu les mêmes et il pourrait y avoir un impact qui serait semblable un peu au niveau du Royaume-Uni pour le moment, au niveau des services et du PMI manufacturier. Pour autant, nous avons donc une hausse, le plus haut historique, le plus haut récent ici au niveau du GBPUSD, la baisse du dollar américain, on le voit au niveau du dollar américain, moins 0,27, plus 0,20. Donc, tout de même, une tension un peu, une pression un peu baissière au niveau de la livre avec ces statistiques que nous avons vues donc ce matin. Au niveau technique, attention donc à cette hausse qui est vraiment importante, qui accélère, nous arrivons sur les 1,40, le seuil des 1,40 qui pourrait amener un retour baissier avec peu de niveau technique donc qui pourrait ralentir une éventuelle baisse. Les plus bas récents ici, on va le voir plutôt en une heure et on terminera ici sur le graphique en journalier. Voilà, en une heure, on voit donc ce retour qui pourrait être une nouvelle fois sur les 1,39,50, cet ancien plus haut très récent et le plus bas qui a permis justement une première fois de rebondir. En cas de baisse, on voit donc la moyenne mobile sans période qui sert tout de même de support, mais attention à l'accélération une nouvelle fois sur cette moyenne mobile de sans période et donc sur les 1,38,67. On pourrait voir un retour haussier sur le dollar, peut-être des craintes, mais au niveau mondial, non pas sur l'économie américaine principalement, mais nous avons tout de même les chiffres sur le logement dans la journée qui pourraient amener plutôt à une tension baissière. On surveillera en tout cas cela aux Etats-Unis. Voilà donc pour le GBPUSD. On va donc terminer maintenant cette partie Forex avec l'AUDUSD. Voilà, l'AUDUSD qui a une nouvelle fois profité de la hausse des matières premières, qui profite de la baisse du dollar américain, qui profite également de ce rebond en Chine. Les marchés chinois étaient fermés pour le nouvel an chinois depuis vendredi dernier. Cela a réouvert hier. Il y a eu un rebond aussi et on le voit d'ailleurs sur le cuivre. On en parlera dans les matières premières. Au niveau de l'AUDUSD, donc cette baisse du dollar américain et ce retour haussier sur les matières premières plutôt positif. On revient ici sur le plus haut depuis la crise, depuis mars 2020 en tout cas. Sur les 0,7820 en cas d'échec, double top ici qui pourrait nous amener sur le plus bas récent 0,7566 qui correspondant en tout cas bientôt rejoint par cette moyenne mobile sans période. En cas de poursuite de rebond en Chine des matières premières, nous visons bien sûr en tout cas l'objectif de revenir ici sur les 0,8 voire 0,8130, donc voilà, on voit une limite ou en tout cas une résistance, un niveau de résistance depuis plusieurs années sur ce niveau et depuis notamment 2015. Voilà un peu les niveaux techniques. Attention tout de même à cette configuration et un retour haussier, éventuelles craintes donc qui pourraient nous amener justement sur ce niveau voire à poursuivre l'accélération baissière en cas de crainte et de retour haussier du dollar américain. Voilà donc sur cette partie Forex, on va poursuivre maintenant avec les indices, le DAX 30, le CAC 40 pardon, pour commencer le DAX 30. On poursuivra donc aux Etats-Unis avant l'ouverture des marchés. On regardera donc la cotation du Dow Jones, S&P 500 et le Nasdaq 100. On continue donc, on commence en tout cas sur le CAC. Le CAC voilà toujours sous cet oblique, cet oblique qui a été tracé ici sur les deux plus hauts de juin et de novembre et puis première fois en échec, une nouvelle fois en échec, donc un oblique qui commence, qui est plutôt pertinent actuellement. Attention donc à ce retour baissier que l'on a vu à chaque test de cet oblique et qui pourrait donc au niveau technique, on voit le rebond, en tout cas on est en journalier, hier et aujourd'hui plus bas sur cette cotation CFD avec la cotation électronique, sur l'ancien plus haut, donc justement avec le niveau qui a amené à un échec sous cet oblique. Donc attention à la cassure qui pourrait amener à une accélération baissière et revenir ici dans ce range 5400, 5300. En tout cas sur cette moyenne mobile, cela pourrait être un point de rebond, une opportunité en tout cas de rebond éventuelle en cas d'accélération baissière. On surveille d'abord ici les 5723 et puis probablement un test ici 5620 de la même façon qui a mis en échec l'oblique et qui a permis le rebond ici également plus récemment. Voilà les niveaux que l'on surveille sous ce niveau en revanche. Attention à un retour justement sur la moyenne mobile sans période. Pour reprendre une tendance haussière, rebond comme on le voit actuellement sur ces 5723 et puis venir casser les 5800, le plus haut récent et également cet oblique. Une cassure validée de l'oblique pourrait être un signe extrêmement positif pour aller chercher justement ces 6000 voire au-delà. Voilà donc sur le CAC et en France, on va poursuivre avec l'Allemagne justement. L'Allemagne donc, ou en tout cas le DAX, qui lui avait cassé cet oblique. De la même façon, on a tracé un peu sur ces plus hauts que l'on avait observés, non pas le plus haut de juin qui est ici, mais qui avait amené à une accélération importante ou en tout cas une accélération plus importante sur le DAX par rapport donc au CAC qui a mis un peu de temps à reprendre la tendance haussière. La hausse sur le CAC avait été un peu plus rapide au niveau de l'élection de Biden, notamment en novembre. Ici aussi, on le voit bien sûr en Allemagne, mais le rebond avait déjà été bien enclenché. On est sur les plus hauts historiques alors que le CAC, les plus hauts historiques sont plutôt au-delà des 6000. En tout cas, on est loin des plus hauts historiques sur le CAC. Au niveau technique donc sur le DAX, les 13 831 qui est donc cet ancien plus haut, l'ancien plus haut de février 2020 avant la chute importante. Nouveau rebond pour le moment qui avait également servi rapidement de résistance. Mais ici, en tout cas, en cas de rebond, on va aller chercher ce niveau sur les 14 150, 14 140. Pour aller chercher par la suite, on peut déterminer cet oblique que nous voyons au niveau du DAX. Pour le moment, en tout cas, voilà les niveaux qu'il faut surveiller. Attention à cette baisse que l'on pourrait voir, le double top très récent en tout cas. La cassure des 13 831 ici, attention à l'accélération baissière. Et de la même façon, on pourrait revenir sur cette moyenne mobile sans période, comme on l'a vu sur le CAC, voire en cas d'accélération baissière. Mais cela impliquerait donc une baisse encore plus importante parce que ici, la moyenne mobile sans période, bien sûr, progresse à la hausse, progressera un peu à la hausse. C'est donc plutôt ici sur les niveaux, sur cette 13 461, qui est donc l'ancien plus haut ici qu'on avait connu en septembre, la chute importante et le rachat, le retour haussier sur l'oblique que j'ai tracé. Donc voilà plutôt le niveau qu'on va aller chercher. En cas de cassure des 13 831, on va aller chercher ces 13 460, bientôt rejoint par la moyenne mobile sans période. En cas de cassure, attention au retour sur l'oblique. Le rebond ici, on va plutôt chercher à casser les 14 150, 14 140 pour aller chercher ici des niveaux sur les 14 400. Voilà, on termine donc sur l'Europe. On va passer maintenant aux Etats-Unis avant l'ouverture des marchés américains. On commence donc sur le Dow Jones, comme je l'ai dit, S&P 500 et puis le Nasdaq. Donc au niveau technique, c'est toujours très haussier, même s'il y a des craintes, des légères craintes en tout cas, au niveau économique, au niveau inflationniste. Pour le moment, c'est un rebond sur les futurs que nous voyons, double bottom ici, au-delà de la moyenne mobile 200 période. On va aller chercher ce niveau, en tout cas à casser ce niveau, 31 550 points. Le plus haut récent en étant une heure. Donc c'est le plus haut ici que l'on a observé à 21 heures avant la clôture des marchés américains. Et la moyenne mobile sans période, donc 31 550, permettra l'accélération ici et bien sûr de revenir sur probablement de nouveaux plus hauts historiques. Ce niveau donc que l'on a observé à deux reprises. Donc les deux plus hauts que l'on a observé sur les 31 688, attention cotation CFD électronique, ici 31 722. Donc autour des 31 700, avec un dépassement des 31 722 qui permettrait donc une accélération, une poursuite de la hausse sur les marchés américains. Au-delà de cet oblique d'ailleurs que l'on avait tracé, cassure de tous les obliques. Voilà, les plus hauts 2018 et ici début 2020. Attention à l'hésitation tout de même. Voilà, un retour en arrière qui pourrait être observé. On le voit quasiment en échec dessous. La cassure en revanche, nouveau plus haut historique. Voilà, en une heure et également en une semaine ou en journalier, on surveillera donc à l'ouverture des marchés américains. Ce sera donc tout à l'heure à 15h30. On surveille maintenant le S&P 500 pour terminer ensuite vers le Nasdaq. Les indices américains donc assez haussiers, peu de perspectives ou en tout cas peu de niveaux techniques. On reste tous les jours ou quasiment sur des plus hauts historiques à part quelques corrections rapides ici sur les 4000 points. Donc, c'est l'objectif au niveau de l'indice S&P 500. Le niveau de support, 3883. Voilà, les plus bas récents que l'on observe. Nouveau rebond ici au niveau de la journée d'hier. Permettra probablement d'aller aux 4000. Donc, 3964 et les 4000 points. En cas de cassure justement de ces 3886, 3821 et la moyenne mobile sans période ici qui pourrait être un objectif également actuellement sur les 3694. Donc, pour terminer en une semaine et puis on passe au Nasdaq. Alors, on va remettre ce Fibonacci sur la baisse que l'on avait observée. Alors, c'est un objectif qui est sur les 4100. Voilà, nous avons l'extension de Fibonacci. Je vais montrer ça dans un instant si j'y arrive. Ok. Je vais remettre ce Fibonacci dans un instant. Voilà, l'extension de Fibonacci. C'est ça que je voulais montrer en essayant de l'insérer. L'extension donc de Fibonacci qui passe à 4100 points. On va voir. Voilà, tout à fait. Voilà, enfin. 4146 donc qui est un objectif que l'on peut déterminer au-delà des 4000 points. Difficile de mettre des objectifs. Nous sommes sur les plus hauts historiques. 4146, c'est l'extension de Fibonacci en faisant la baisse de mars justement. Donc, un point important. Les 4000 points, 4146 et les niveaux techniques de baisse que l'on a vus en une heure. Voilà, on termine sur le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 qui a pris une chute un peu plus importante, mais comme d'habitude, un retour haussier assez rapide. Nous avons en revanche attention à ces valorisations et ces craintes justement, les taux d'intérêt, les craintes inflationnistes. Très probablement que le Nasdaq 100 ou en tout cas les valeurs technologiques seraient les plus impactées. Pas toutes forcément, il y a quand même des technologies qui sont très solides, mais des valorisations qui sont beaucoup trop élevées. Ce serait très probablement cet indice qui baisserait le plus. Et on l'a vu d'ailleurs lorsqu'il y a des craintes justement de ce type. C'est plutôt les valeurs technologiques parce qu'il y a une valorisation extrêmement élevée. L'épaule tête épaule inversée ici, en tout cas sur le Nasdaq 100. Plutôt positif. Retour haussier de l'optimisme. En tout cas un épaule tête épaule ici que l'on voit. Et qui va nous amener, en tout cas qui pourrait nous amener à une accélération et revenir sur ces plus hauts justement. Premier niveau de tension, en tout cas de résistance sur les 13 730 points. Le plus haut également précédent. Et la cassure ici, on va aller chercher justement ce plus haut. Puis 14 14 150 que l'on a vu tout à l'heure. Voilà donc sur les indices, on va terminer rapidement avec les matières premières. On va faire le cours de l'or, celui donc de l'argent rapidement. Et puis on passera cuivre et pétrole. On commence donc avec le cours de l'or. Le cours de l'or qui est bienvenu rebondir justement sur notre niveau. Et donc qui pourrait amener à un rebond. Les 1763, c'est le rebond que l'on cherchait après la cassure de ce niveau technique. Retour 1763 au niveau technique pourrait nous amener à un retour haussier important. Comme on l'a vu donc, comme on l'a vu ici précédemment au niveau du mois de novembre. Et qui avait amené à un retour haussier sur l'ancien plus haut, sur les 1960 dollars. Voilà en une heure. En cas de cassure, attention de ces 1763, on attend un retour sur les 1690, 1700 dollars. On va poursuivre donc en journalier sur le cours de l'or avec cette nouvelle cassure de l'oblique qui était plutôt pertinent précédemment. Qui a servi de rebond à plusieurs reprises. La cassure qui nous a amené sur ce niveau de la précédente cassure importante de cette oblique. Et donc au niveau technique, le premier palier. Donc le retour au-delà de l'oblique sur les 1800 dollars. Et puis l'accélération avec ce niveau sur les 1858 qui est notre niveau de support également important. Et que l'on surveillera avec attention. La cassure en revanche de cet ancien plus bas. 1763 sur lequel on rebond actuellement. On rebondit actuellement 1700, 1690. On poursuit avec le cours de l'argent. Qui poursuit, en tout cas qui rebondit de façon plus importante. Qui rebondit de façon plus importante avec les 26,07 une nouvelle fois. Ce niveau technique, ce niveau de support que l'on surveille. L'ancien niveau de support des anciens plus hauts historiques sur 2011. Et qui avait servi une nouvelle fois ici. On le voit pour rebondir à plus court terme. Et une nouvelle fois donc durant la séance, durant la nuit en tout cas. Donc rebond aussi est plus important. Il y a, voilà, je le disais, des directions qui sont généralement semblables sur l'or et l'argent. Mais l'argent, voilà, un marché un peu plus restreint. Des petits, des gros acteurs mais un petit nombre. Et donc une évolution un peu plus, un peu différente. Ou en tout cas qui peut être beaucoup plus puissante que celle de l'or. Que ce soit l'or à la baisse ou à la hausse. Le rebond donc sur les 26,07 ici. Qui pourrait amener donc à une accélération haussière avec le seuil des 28 dollars. Que l'on a observé à deux reprises. Et qui pourrait amener à une nouvelle accélération. On va le voir en journalier avec ce range donc de résistance. En cas de cassure en revanche, attention à un signe de retournement baissier. On a un niveau sur les 26,07. Et ici par la suite, différents niveaux de support. Qui pourraient permettre justement ce rebond au niveau technique. Mais attention en cas de cassure de la moyenne mobile 200 période. A cette accélération baissière. Qui pourrait justement nous amener un signe plutôt baissier. Et un retour sur les 21,60. On passe au cuivre ici pour terminer sur les métaux. Voilà le cuivre. On en parlait il y a quelques jours. C'était ici me semble-t-il. Mercredi justement. Et cette accélération qui s'est bien vérifiée avec la Chine. Le rebond en Chine. Ou en tout cas la réouverture des marchés chinois. Qui amène donc à un retour haussier. Et donc confirmation de cette accélération haussière. Et donc en tout cas cassure importante de ce précédent oblique. Depuis mars. En tout cas premier test sur le 14 juillet 2020. Accélération haussière. On est en train de tester les 40. Les 4 dollars pardon. Attention à ce niveau technique. Qui pourrait nous ramener dans cet oblique. Et revenir ici sur l'oblique. Un peu dans quelques séances en tout cas. Il y a ce niveau technique des 3,74. Et l'oblique qui est actuellement situé. Mais qui pourrait justement se situer de façon. Sur un niveau plus important. Le temps d'avoir une correction sur les 3,62. L'accélération au-delà des 4 dollars. Donc vérifiée. Confirmation ici de cette accélération. Au-delà des 4 dollars. On a donc on vise ici les 4 dollars. 12 rebonds en Chine. Réouverture des marchés chinois hier. Et donc logique. Accélération en tout cas. De cette matière première. Qui est extrêmement utilisée. Au niveau de la Chine. 50% à peu près. De la demande mondiale. Sur le cuivre. Nous allons terminer donc. Sur le pétrole WTI. On en parlait tout à l'heure. Une accélération importante. Une accélération importante. Voilà. Et des craintes un peu. On l'a vu dernièrement. C'était en une heure. Et puis précédemment. Avec des craintes justement. De cette. De cette hausse de la production. Au niveau de l'OPEP. J'en parlais. La hausse du prix. Que l'on voit. Depuis un certain temps. Sur le pétrole. Est plutôt. Due à la baisse de la production. Que à la hausse de la demande. Donc c'est un peu délicat. Tout de même. En tout cas. C'est un peu. Un peu difficile. Comme. Comme hausse. Ou en tout cas. Qui n'est pas saine. Du moins comme hausse. Parce que nous avons justement. Des craintes. Sur cette demande. Donc. On va surveiller avec attention. Il y a eu. Une hausse des prix. Et j'en parlais. La hausse de la production. Pourrait être décidée. Puisqu'il y a un remont économique. Qui vient. Et qu'il y a. Également. Une hausse. Des prix. Qui pourrait encourager. Justement. Les producteurs. A produire plus. Avec ce niveau de prix. Vendre plus. Bien entendu. Donc. Attention. A cette. Au pétrole. En tout cas. Qui profite. A plus court terme. Et depuis février. Et ici. Depuis quelques jours. De. De la fermeture au Texas. Ou en tout cas. Des craintes. Sur la production au Texas. Des fermetures. De raffinerie. Etc. Donc. Cela pourrait amener. A une poursuite. Un peu. Des rebonds. S'il y a. Finalement. Des impacts. Un peu plus importants. Sur la production de pétrole. Pétrole au Texas. La hausse. Pourrait se poursuivre. Mais attention. Avec. Justement. Cette hausse. De la production. Qui pourrait être décidée. Officiellement. Au niveau de l'OPEP. Mais également. Encourager. Les producteurs. A dévier. Un peu. De leur niveau. De conformité. Au niveau des quotas. Voilà. On le voit. Les 61 dollars. Les 62 dollars. Qui est 62.04. Me semble-t-on. On regardera. Il y a un niveau technique. Retour baissier. Ici. L'extension. De Fibonacci. Que l'on surveillera. Tout de même. Mais qui pourrait amener. En tout cas. Les 58 dollars. A une baisse plus importante. Il y a. Les 57.28. Que l'on surveille. Sur le pétrole. WTI. Sous ce niveau. Attention. Au retour baissier. Qui pourrait nous amener. Ici. Sur le seuil. Des 52. En tout cas. Sur l'ancien. Plus haut. Récent. Avant. Ce qui se passe. Justement. Au niveau. En tout cas. Le rebond haussier. De février. Et. Ce qui se passe. Aux Etats-Unis. 53.82. On va surveiller. Donc. Le graphique. En hebdomadaire. Et puis. On passera. Juste après. Au graphique. En une heure. Voilà. C'est 58.66. C'est le plus bas. Pas quasiment récent. Niveau des 58. 57.23. Pardon. L'accélération baissière. On a. En cas. De retour. Sous ce niveau. De. Justement. De crainte. Sur l'augmentation. De la production. Amener. A un retour baissier. Plus important. Et voir. Revenir. Justement. J'en parlais. A l'instant. Sur ces niveaux. Aussi. Plus haut. Récent. Que l'on a. Que l'on a. Connu en janvier. Qui correspond également. A cette moyenne mobile. 200 périodes. Sur les 53.50. On termine. Donc en une heure. Et puis je terminerai. Sur le bitcoin. Ici. Voilà. En une heure. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La moyenne mobile 200. Attention. En cas de clôture confirmée. Donc. Plusieurs clôtures. Ici. En une heure. Sous la moyenne mobile 200. Et surtout. Au dépassement. Ici. Des 58.60. 58.66. Que l'on a vu également. En hebdomadaire. Le retour aussi. Au delà. Des 60 dollars. La moyenne. Sur les 60.40. Et puis toujours. C'est 62.04. 62.40. Par exemple. Sur le cours du pétrole. On surveille donc. Deux choses. Le. Ce qui se passe aux Etats-Unis. À court terme. Et puis. La décision de l'OPEP. Voir. Les niveaux de conformité de l'OPEP. Qui pourraient être. Un peu différents. Voilà donc. Sur les matières premières. Comme je le disais. On termine donc. Sur le. On termine sur le bitcoin. Le bitcoin qui progresse. De façon importante. Et qui pourrait. Continuer d'accélérer. Je ne le disais. Pas d'objectif. Simplement. Pour signaler. Ces 53.700 dollars. Qui est donc. Le niveau auquel. Le marché du bitcoin. Seulement le bitcoin. Vaudra. 1000 milliards de dollars. Et donc. Un niveau technique. Ou en tout cas. Qui pourrait amener. Un rebalancement. Peut-être. De prendre prise. De bénéfice. Sur le bitcoin. Et un retour. Peut-être. Sur l'Ether. Ou autre. Il y a Binance. Notamment. Qui est en forte hausse. Actuellement. Binance. Une crypto monnaie. BNB également. Qui progresse. Donc. Voilà. Attention. A cette. Cette hausse. Déjà plus importante. Mais le bitcoin. Sa progression. C'est simplement que. Lorsqu'il y a. Des corrections. Que l'on voit. Rarement. Ici. Il y a donc. Un retour. Sur d'autres crypto monnaies. Qui pourrait également. Profiter d'un ralentissement. Ou d'une correction. Voilà. On surveille. Ici. Ces niveaux. Les 50. 1150. La moyenne mobile. Sans période. Qui pourrait amener. A une baisse. Voilà. On termine. Donc. Sur ce Market Live. Merci. Donc. De nous avoir suivis. Un très bon week-end. Et vous retrouverez. Alexandre Baradez. Dès lundi. Merci à tous.